Ryzen vs Intel pour le montage vidéo J'ai testé tous les derniers processeurs Ryzen et Intel, c'est-à-dire la 13ème génération et le Ryzen 7000 au cas où vous regarderiez ceci et il existe des versions plus récentes de ceci. Et je l'ai également testé avec deux des applications de montage vidéo les plus populaires, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Maintenant, quel processeur est le meilleur pour votre flux de travail ? La réponse n'est pas aussi simple que vous le pensez et vous comprendrez pourquoi une fois que nous commencerons à examiner quelques points de référence. Maintenant, avant de commencer, je dois parler de la configuration de testbench et de ma mythologie des tests parce que j'y ai apporté quelques modifications et vous savez, parce que tout a été redémarré depuis l'année dernière, parce que beaucoup de choses ont changé à la fois pour AMD et pour Intel. Point. Pour la carte mère, j'utilise le Z790 ProHard pour le système Intel et le X670E ProHard pour le système AMD. Et vous vous souvenez peut-être qu'AMD avait ce problème avec trop de tension et que les choses se passaient sur la carte mère et que les révisions du bio avaient toutes deux donné lieu à de nombreuses révisions différentes du bio depuis l'année dernière, depuis 12 mois. Et ce qui signifie essentiellement qu'ils ont amélioré la tension du processeur, très probablement moins de tension signifie, vous savez, des températures plus basses et de meilleure vitesse d'horloge, une meilleure stabilité globale une fois leurs algorithmes compris, vous savez, Pouvons-nous réellement sous-estimer un un peu au début parce que lorsqu'un nouveau lancement de CPU sort au début, les cartes mères émettent généralement beaucoup de tension juste pour la maintenir stable, mais cela s'accompagne de températures plus élevées. Donc le dernier bio sorti en septembre 2023. Ensuite, la RAM, qui est également très, très importante. Je teste donc la RAM à 5600 MHz par seconde, exactement la même RAM et 5200 MHz par seconde pour l'AMD. Et vous pourriez dire, eh, ce n'est pas, vous savez, juste pour AMD car c'est une RAM inférieure. En fait, c'est exactement le même kit de RAM, mais c'est un peu plus que le Kingston Fury Beast. Il s'agit d'un kit RAM CL34 de 6000 MHz par seconde de Kingston. Mais en fait, je le downclock pour les deux systèmes parce que je voulais fonctionner à la fréquence de la mémoire intégrée, ce que le contrôleur de mémoire intégrée peut suivre, car cela teste également certaines fonctionnalités du processeur, car je pourrais mettre, je ne sais pas, 6000 MHz par exemple, ce que fera le kit RAM à cause du contrôle mémoire intégré. Et même si le contrôle de la mémoire est différent sur ces deux processeurs, il n'est pas juste d'aller au-delà des spécifications de garantie. Donc, fondamentalement, la spécification garantie pour Intel sera de 5600 et pour AMD de 5200 MHz par seconde. AMD lui-même dit que nous recommandons le kit XBO 6000 MHz par seconde, car c'est la performance la plus optimisée et la meilleure. Mais même cela n'est pas couvert par la garantie ou les spécifications d'usine. Je voulais donc tester les deux pour les spécifications d'usine, car si vous le souhaitez, vous pouvez overclocker les deux à la fois et plus. Mais en standard, l'Intel aura une meilleure mémoire, vous savez, une meilleure capacité et un meilleur support car le contrôleur de mémoire intégré est meilleur et celui d'AMD un peu plus faible. Je voulais donc que les résultats des tests mettent également en valeur cette fonctionnalité du processeur, car c'est un facteur très important, en particulier pour les créateurs. Lorsque nous recherchons la stabilité, la capacité la plus élevée et les vitesses de RAM les plus rapides. Et il est testé avec deux bâtons, pas quatre bâtons. Et lorsque nous allons encore plus loin avec quatre clés USB, Intel bénéficiera d'un meilleur support simplement grâce au contrôleur de mémoire intégré. Il est plus facile d'exécuter des fréquences plus élevées sur la mémoire avec un système Intel qu'avec AMD simplement parce que le contrôleur de mémoire intégré y prendra en charge de meilleures spécifications. Et les deux fréquences 5200 et 5600 ont leur type de plateforme de profil XMP. Ce sont donc les valeurs XMP pour Intel et XBO pour AMD qui leur donnent à la fois la chance de réussir, la meilleure valeur ou les meilleurs résultats. Les deux disposent de SSD Gen 4 et le SSD du système d'exploitation et le lecteur de projet ont été séparés. Et le GPU est un Asus RTX 1390 de dernière génération. Si vous souhaitez consulter l'une de ces pièces, je vais la laisser liée dans la description ci-dessous ainsi que dans les avis techniques. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'accord. D'accord. Donc. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501